De Madrid vers Rabat et non plus d'Algérie vers l'Espagne en passant par le Maroc. L'opération est simple, le gaz arrivera par bateau et à l'état congelé dans les ports espagnols. Là-bas, il sera rendu liquide, dans le jargon régazéifié. Le Maroc pourra acheter du gaz naturel liquéfié et faire parvenir ce gaz dans un terminal espagnol où les bateaux transportant le GNL, qu'on appelle des métalliers, seront reçus. Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center for the New South de Rabat, spécialiste des questions énergétiques. Ce gaz serait retransformé en gaz naturel gazeux, placé dans le gazoduc Maghreb Europe et acheminé de l'Espagne vers le Maroc. Une alternative certes plus coûteuse, mais Rabat n'avait pas vraiment le choix. Ce serait donc un moyen pour le Maroc de mettre en œuvre la portion du gazoduc au Maroc. Mais il faut à ce moment-là partir dans l'autre sens, de l'Espagne vers le Maroc, et non plus de l'Algérie vers l'Espagne, via le Maroc. Le Maroc consomme environ 1 milliard de mètres cubes de gaz par an, dont 60 à 80% transitaient par le gazoduc fermé par l'Algérie, après qu'Alger ait rompu ses relations diplomatiques avec le Royaume. L'objectif désormais est de développer un partenariat privilégié avec les opérateurs. Des discussions pour un accord de 5 ans seraient en cours avec une société britannique. Contrat à hauteur de 350 millions de mètres cubes de GNL par an. Cela pour garantir l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié au Maroc, selon Leïla Ben Ali, dès que l'unité de régazéification du port de Mohamedia sera achevée, ajoute la ministre marocaine de la transition énergétique et du développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada